A l'approche de la Femme de la Coupe d'Afrique des Nations Totales Énésie 2023, direction la Côte d'Ivoire, les nouvelles ne sont pas bonnes. Direction la Côte d'Ivoire, Sébastien Allier, on veut prendre notre revanche contre les Nigériens. Sébastien Allier profite de l'occasion et parle ainsi à la nation ivoirienne. Mais que va-t-il se passer ? Sébastien Allier profite de l'occasion et parle ainsi de l'état de santé du président Laurent Gbagbo en Europe. Depuis l'Europe, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC, depuis son lit d'hôpital, envoie ainsi un message à la nation ivoirienne. L'information a été communiquée en ce matin que cache le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSC et son état de santé. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Sébastien Allier, l'attaquant ivoirien et le héros de tout un peuple, en effet l'attaquant du BVB de Omoun, envoie ainsi la Côte d'Ivoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Totales Énergie 2023. En étant l'automne de l'unique but de la partie face au liopard de la République démocratique du Congo, Sébastien Allier profite de l'occasion. Il parle ainsi. Sébastien Allier était très fier de cette qualification dans son pays. Il le fait savoir au micro d'une source concordante. Sébastien Allier est très content de vouloir affronter le Nizéria en finale. Vous êtes en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Totales Énergie 2023. On imagine votre grande fierté après cet espoir. Cet espoir qui a failli être anéanti en face des poules. Nous sommes très fier de cette qualification. En finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Totales Énergie 2023. Nous avons aujourd'hui fait l'essentiel en s'imposant face à une bonne équipe de la RDC. Je pense qu'il y avait de la place pour inscrire ainsi ce deuxième but et se mettre à l'abri total. Mais bon, le plus important, c'est qu'on est en finale. Sébastien Allier parle de la finale contre le Nizéria. Vous allez affronter Victor Ossimène, le meilleur joueur africain pour le moment. Ça va être une grande finale de rêve. N'est-ce pas Sébastien ? La question reste posée, mais d'un côté. Les Ivoiriens se posent toujours la question. Pourquoi la Côte d'Ivoire est en difficulté présentement ? D'autant plus que le président de la République de Côte d'Ivoire, avant son départ d'Abidjan, Alassane Ouattara a quitté Abidjan. Il a promis de doubler la somme aux joueurs ivoiriens. Alassane Ouattara a doublé les millions pour que la Côte d'Ivoire importe la Coupe d'Afrique des Nations Totales Énergie 2023. Chaque finale, une finale de rêve, peu importe l'adversé. Aujourd'hui, on est en demi-finale et on a pu battre la RDC Congo. Maintenant, nous allons nous penser sur cette finale. Je pense que nous sommes déjà motivés. Motivés à aller soulever le trophée. Le trophée dimanche dernier dans ce stade, nous avons eu des débuts très difficiles. Durant ce tournoi, après, on a progressé. Progressé et on a forcé. Forcé d'avancer dans cette compétition. On a cru en nous. On a cru en nous tous ici, en Côte d'Ivoire. Et nous allons y arriver. Ce match est une revanche pour vous aussi face à cette équipe de Nigériens qui vous a battus en phase de poule. On va jouer le Nigériens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Totales Énergie 2023. C'est une grande nation de football. C'est du loup. C'est du loup aussi ici, en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que nous, ici, en Côte d'Ivoire, nous avons été battus en phase de poule par le Nigériens. Donc, nous pouvons battre facilement le Nigériens en cette finale. Harry Toki Sébastien Allais, de l'autre côté, les Ivoiriens se mobilisent toujours et continuent de fêter. Ils fêtent et améliorent le football. Il parle aussi du président Alassane Ouattara et la fédération ivoirienne de football, avec à sa tête Idriss Diallo. Les Ivoiriens veulent tous Idriss Diallo à la tête du pouvoir de la FIF.